on va commencer le sujet célébrissime c'est les simanimes des poissons voilà quel est le poisson le poisson cachère comment c'est la chanson qui a des nageoires qui a des écailles personne ne connait là tu connais quel est le poisson cachère quel est le poisson non tu ne connais pas alors c'est les sujets comment il y a une chanson je vais essayer de la trouver une chanson ouais c'est ça et je vous l'envoie par Whatsapp alors Daph Sammervav s'inclinent avant la fin de la Moudalef au Bédalim tout ce qui a des nageoires et des écailles alors on sait qu'en vérité si je ne m'abuse tout poisson qui a des écailles a des nageoires et tout poisson qui a des nageoires n'a pas forcément des écailles alors c'est ce que je crois l'agmara va demander mais tu n'as qu'à dire pourquoi la Torah elle ne dit ne dit-elle pas seulement les écailles voilà maintenant fondamentalement avant de voir l'agmara qu'est-ce que vous diriez quelle est la différence entre un poisson qui a des écailles et des nageoires et un poisson qui n'a pas d'écailles mais qui a des nageoires comme quel est quel est structurellement qu'est-ce que on peut s'exprimer qu'est-ce que ça vous évoque moi j'aurais peur de me faire renvoyer du cours en disant qu'il est d'Orest comment si je dis qu'il est d'Orest je me fais renvoyer non parce que regarde le brochet qui est un poisson éminemment prédateur oui il est concert d'ailleurs ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de brochet entre nous ça dit ouais tiens j'y pense aussi c'est du gefilte fiche le brochet ça c'est le gefilte fiche non c'est la carte c'est la carte c'est la carte normalement n'est-ce pas Jérémy ah mais chez moi moi je n'ai pas chez moi là vraiment Charlie si tu avais voulu passer un exam pour devenir un jequenasse tu aurais été recalé tu vois ah ouais là c'est vraiment on me monte la porte on me dit même pas au revoir on me monte juste avec le doigt la porte là franchement là je crois que tu as appuyé sur le mauvais bouton tout ça pour dire non mais qu'est-ce que ça vous évoque quelle est la différence entre un poisson qui a des nageoires mais pas d'écailles par exemple une anguille une anguille et une truite quelle est la différence une anguille et une truite monsieur Damien je sens que c'est le sujet de ta vie ouais vous loupez les mecs là c'est un sketch comment ? alors aussi c'est ce qu'on va voir tout de suite c'est que tu as des tu as des poissons qui quand ils sont matures ils ont des écailles mais petits ils n'ont pas d'écailles et c'est cachère par exemple les perlans les perlans les perlans comment dire le frottin le petit frottin des perlans je ne vois pas qu'il a des écailles alors c'est cachère les fritures vous voyez les fritures des petits poissons comme ça il y en a qui n'ont pas d'écailles ils sont des espèces cachères qui ont des écailles on y va c'est bon le poisson n'en a pas maintenant mais il en aura il en aura plus tard voilà par exemple le sultanit et le afian c'est cachère excusez-moi je ne veux offenser personne ne me faites pas de procès voilà alors il a des écailles mais quand tu le retires de l'eau il perd ses écailles alors vous voyez par exemple nous les tunisiens de service on peut résumer le judaïsme tunisien à la bonite quand tu parles avec un thune et tu as dit ah là là quand on était en Tunisie on faisait griller à la goulette des bonites alors la bonite elle est lisse il n'y a pas d'écailles le thon c'est pareil le thon il n'y a pas d'écailles mais dans l'eau il y a des écailles tu le retires de l'eau il perd ses écailles inside l'eau il a des écailles tu le sors il perd ses écailles et bien c'est cachère alors il faut bien connaître il faut bien connaître alors par exemple la sultanite quand il est petit il n'en a pas plus tard un drap alors rachis sultanite mindagintanim c'est des petits poissons espèce de petit poisson il dit tunina tunina bon moi je dirais le thon mais le thon c'est un gros poisson c'est bon c'est un petit poisson alors c'est bon tête vavnoun tête la tonine bon alors eux ils mettent ils mettent le thon mais bon ils mettent le thon mais le thon c'est un gros poisson c'est pas un gros poisson c'est un énorme poisson le thon t'as des poissons t'as des j'avais vu une fois un reportage au Japon il y a un marché il y a un marché au thon et t'as des énormes thons énormes en 300 kilos moi j'ai vu dans une bar mitzvah un shabbat de bar mitzvah ils ont amené avant le avant le repas juste après pour le qui-douche ils ont amené un japonais qui avait un thon sur une table avec un tablier et un couteau énorme et devant toi il découpe le thon il te fait le sashimi je peux te dire que c'est impressionnant un thon entier un thon entier il te le coupe il te le découpe mais en en 10 minutes chrono en te faisant les sashimi mais c'est incroyable de dextérité un vrai japonais c'est la première fois que je vois ça ne m'en veux pas c'est quoi un sashimi les sashimi c'est les c'est les les tranches de thon coupées moyennement fines pas trop fines mais pas pas carpaccio pour que tu manges dans des sushis quoi par exemple avec du riz les morceaux de thon qui sont dans le sushi d'accord ok voilà ok alors maintenant et ça saigne ça saigne énormément oui 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 et on a vu l'autre jour que le sang de poisson est cachère le sang de poisson est complètement cachère alors on y va maintenant le akonas alors rachis nous dit poulan nashon parsi n c'est du langage perse bien donc dans l'eau il y a des espèces justement dans l'eau ils ont voilà maintenant on continue tsanatam on en sait là-bas c'est la Mishnah dans le traité Nida il y a des espèces qui ont des écailles non tout ce qui a des écailles a des nageoires il y en a qui ont des nageoires mais non pas d'écailles il y en a il a des écailles il a des nageoires c'est un poisson pur yeshlos napir il a des nageoires et pas d'écailles d'actam ok ça c'est la Mishnah dans le traité Nida là-dessus l'agmara dit étant donné ce qui est important finalement c'est les écailles puisque tout ce qui a des écailles il y a des nageoires que la Torah écrive les écailles et que la Torah n'écrive pas puisque ça ne sert à rien si la Torah avait écrit kaskeset il n'avait pas écrit snapir avant j'aurais dit qu'est-ce que c'est kaskeset j'aurais dit qu'est-ce que c'est kaskeset c'est les nageoires c'est pour ça la Torah écrit les deux c'est katar j'armanas napir ve kaskeset on aurait pu se tromper entre kaskeset et napir c'est un peu vous savez maintenant que la Torah écrit snapir et kaskeset mes mailles d'où c'est-ce que kaskeset c'est l'habit dire-t-il comme on voit dans Shmuel au sujet de Goliath Chirion kaskesim ou Chirion kaskesim il avait une cote de maille on voit que c'est un habit voilà ve lirta ramana kaskeskeset ah non mais d'accord mais maintenant que tu m'as dit que c'est tu vois du verset que c'est la cote de maille lirta ramana kaskeset maintenant que je sais que c'est la cote de maille ve lor lirta snapir ama rabia baou rabia baou il dit ve khen tana de bereshmer y'a que dit Torah ve y'a à dire y'a que dit Torah ve y'a à dire c'est-à-dire que c'est vrai mais je sais en vérité je sais pas que ça veut dire que la Torah soit grande et qu'elle soit puissante bon on va voir parce que je reprends le raisonnement alors je reprends je suis à la sixième étant donné que ce qui est important finalement c'est les écailles que la Torah écrit écaille et pas na joie ikatav kaskeset et pas snapir j'aurais dit qu'est-ce qu'est kaskeset c'est napir mais donc je me serais pour permettre même un oiseau impur c'est pour ça que la Torah écrit snapir mais kaskeset maintenant maintenant que la Torah écrit snapir kaskeset où est-ce que les kaskesets ça ne l'abit donc ça veut dire la Gmara elle a l'air de revenir de son raisonnement finalement donc ça veut dire que snapir kaskeset on sait pas bien qu'est-ce que ça veut dire il faut mettre les deux et nous on a dit finalement kaskeset on sait que c'est les écailles mais qu'est-ce qui te dit que c'est les écailles parce que le versi donc tu vois bien que c'est un habit donc on se serait pas trompé donc on revient à la question t'as créé que kaskeset et pas snapir on pourrait aussi opposer à ce raisonnement par exemple le fait que tous les poissons ont des yeux on va pas dire il faut qu'il ait des dachoirs des écailles et des yeux alors voilà c'est ça alors mais la Torah finalement elle veut nous 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 affirmer bien que kaskeset c'est pas les c'est pas les les nageoires c'est bon ça augmente ça augmente la forme en Torah quoi non peut-être ça veut dire que en fait la Torah prend un pari en disant ça en disant qu'il n'y a pas de poissons que les poissons qui ont des écailles ont forcément des nageoires mais qu'est-ce qui se passe si on c'est-à-dire qu'elle est sûre qu'on va pas trouver un poisson qui a des écailles et qui n'a pas de nageoires mais en quoi c'est Yagdil ça grandit la Torah parce qu'elle prend un pari elle sait ça on avait déjà dit de toute façon que c'était pour quoi alors regardez je vous dis le un scroll un scroll il rapporte le Ritva dans Nida Nunalef Amulbet et ça m'a l'air extrêmement intéressant le Ritva dans Nida Nunalef Amulbet explique évidemment concrètement on peut s'appuyer seulement sur les écailles néanmoins la Torah écrit les nageoires puisque dans la vérité un oiseau pur a aussi des nageoires oulaï ou gamken gorem tarato et que les nageoires soient à la source de sa pureté qu'il y a deux éléments c'est-à-dire que c'est pas seulement c'est pas seulement pour discerner voilà je vais au marché je vais au marché je vois je suis chef poissonnier qu'est-ce que je regarde pour savoir est-ce que je peux qu'est-ce que j'achète pour Shabbat je regarde les écailles voilà ça c'est pratique mais en vérité un poisson pour être taor il y a deux éléments de pureté il y a deux siman et taara il y a les écailles et les nageoires c'est comme le on donne une explication un peu métaphorique comme ça que les nageoires les nageoires ça permet de ça permet d'aller à contre-courant les nageoires ça permet d'avoir un mouvement autonome maintenant le si vous voulez prenons un poisson sans écailles un poisson sans écailles il est en osmose complet avec son milieu le fait qu'il a des nageoires ça lui permet de suivre son mouvement autonome mais quelque part c'est c'est comme un mollusque c'est un mollusque un mollusque vertébré parce que les poissons c'est des vertébrés et le 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 c'est pas un mollusque mais le fait qu'il il est néanmoins en osmose avec son milieu il est le fait qu'il n'a pas de nageoires il n'est pas autonome il est en osmose complet tu vois par exemple nous nous êtres humains est-ce qu'on est en osmose complet avec avec ce qui se passe tu vois par exemple voilà il y a des élections il y a ce qui se passe en Israël les gens disent ah quelle époque on vit aujourd'hui mais c'est pas possible etc ok maintenant on n'est pas défini que par l'eau dans lequel on est on a une autonomie il y a deux autonomies mais les nageoires autonomie de mouvement et aussi autonomie d'identité le 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 les nageoires c'est un mouvement autonome c'est pas un verre de terre un verre un verre de mer ou prenons par exemple un un serpent d'eau ça existe des serpents aquatiques les serpents aquatiques ils ondulent dans l'eau pour avancer ils ont pas des nageoires c'est pas cachère les nageoires parce que dans l'eau tu te bats avec le courant est-ce que t'es pris c'est le courant qui t'a fait avancer ou t'as une possibilité d'avoir ton mouvement à toi et bien les nageoires donnent la possibilité d'avoir son mouvement autonome mais le fait qu'il soit sans les écailles sans les écailles fait que quelque part il est encore trop en osmose avec son milieu les écailles fait qu'il a une indépendance c'est une parabole c'est une parabole mais là c'est ce que dit le riz de vin somme toute c'est ce que dit le riz de vin que les deux sont nécessaires à la tahara c'est vrai que quand je vais au marché ça suffit de savoir qu'il y a des écailles pas besoin de regarder les 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 nageoires mais la Torah elle te dit elle te rend elle te dit elle 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 te fait grandir ta chorma en te disant que les nageoires sont nécessaires pour la tahara pas que les écailles alors tu as dit Laurent pas besoin de dire que le poisson il a des yeux oui parce que ça c'est pas un simantara c'est pas un simantara entre parenthèses il y a des poissons qui ont pas de yeux comment il ne croit pas c'est pas des croyants c'est pas des yeux t'as déjà vu ça par exemple il y a dans les abysses le le maintenant on a des moyens d'aller très très profondément dans les eaux on découvre des espèces de poissons qui n'ont pas d'yeux qui n'ont pas des yeux ils sont peut-être cachers ouais et comment on sait qu'on ne va pas trouver des poissons qui ont des écailles et pas de nasoas puisqu'on ne les connait pas les espèces on ne connait pas toutes les espèces oui mais l'auteur il connait l'auteur l'auteur il connait voilà entre parenthèses j'avais lu il y a X temps dans Solzhenitsyn qui avait écrit l'archipel du goulag donc il avait rapporté dans ce livre très très important qui s'appelle l'archipel du goulag il a rapporté énormément d'informations sur ce qui s'est passé qu'il y avait des forçats qui étaient dans les camps de concentration russes communistes au nord du cercle polaire et il mourait de faim il mourait de faim et il creusait la neige ou la banquise et il trouvait des poissons mais en vérité ces poissons c'est d'espèces qui n'existent plus c'était des poissons de l'époque des dinosaures qui étaient conservés dans la glace ah oui j'ai vu ça j'ai vu j'ai vu j'ai vu un reportage là-dessus ouais c'est vrai ouais ouais c'est dingue hein ouais des trucs de dingue des espèces qui n'existent plus alors est-ce que c'était cachère ou pas cachère ah ah bon eux c'est elle bon voilà ok alors on va continuer là ils sont c'est une question de survie là oui évidemment 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 ok alors moi j'ai une question sur le donc Yagdim Torah sur ce qu'on a dit avant donc la Torah elle nous enseigne la vérité des choses même si en vérité dans la vie pratique ça n'a pas tellement d'incidence oui monsieur Lévy s'il vous plaît oui ouais en fait en quoi le fait de ne pas être adapté enfin de de se séparer de son milieu permet d'avoir la Torah je ne vois pas le rapport entre le la séparation du milieu et la Torah c'est pas la séparation c'est pas la séparation puisque le poisson il est complètement dans l'eau hein non c'est pas la séparation mais une certaine autonomie certaine autonomie moi j'explique comme ça j'explique comme ça si on peut se permettre le début du rouleau de Ruth s'écrit voilà c'était à l'époque de alors l'agmara d'Afliudamudbed en Massaïd Megillah il dit chaque fois que c'est dit c'est un langage de souffrance et qu'on voit dans le Tanakh cinq fois c'est écrit c'est un langage de souffrance alors on peut se poser la question en quoi Vayibime c'est un langage de souffrance c'est Vayi c'est un langage de souffrance après elle dit non elle dit non Vayi c'est pas un langage de souffrance c'est la porte pleine de sources pour Vayi c'est pas pourquoi Vayibime c'est un langage de souffrance bon alors au fil des années j'ai posé x fois cette question alors après moi j'ai voulu dire comme ça par exemple je vais dans le métro je sifflote I'm singing in the rain town il y a quelqu'un il me dit ah mais monsieur je comprends pas comment vous pouvez être content à l'époque que nous vivons il y a tellement de choses pas bien dans une époque d'anxiété on sait pas qui va être élu dimanche il se passe tellement de problèmes graves Greta Thunberg elle se fait un ulcère tout ça on est c'est terrible ouais c'est terrible mais alors on n'est pas ok c'est vrai il faut savoir qu'il y a des problèmes mais t'es pas tu peux avoir ton autonomie avec ça ça veut pas dire que tu vis pas là-dedans tu vis là-dedans mais t'as des écailles quoi bon c'est vrai on continue alors je continue ça va Alain du coup mais du coup si on dit ça en fait pourquoi rajouter les nageoires parce que les écailles ça donne une autonomie par rapport au milieu également enfin il y a une séparation avec le milieu donc oui mais du coup il n'y a pas ça des nageoires d'accord mais ça si tu veux c'est Diogène qui est dans son tonneau tu as la personne oui ce monde ce monde de mensonges je me retire dans ma coquille mais mais les nageoires c'est qu'il y a un mouvement il faut avancer aussi d'accord ok il faut avancer oh c'est le parabole c'est le parabole la cote de maille c'est fait pour protéger l'autre c'est fait pour avancer voilà parce que c'est vrai il y en a et dit oui bon moi finalement comme dirait notre bon Nietzsche ouais soyons inactuels voilà mais d'accord mais mais c'est pas ce que c'est bon c'est une parabole c'est pas plus que ça ok on y va t'as nous un banan on en sait mais mâchma chénéma érol est chez yeshlo du fait de 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 ce qu'on entend mange ce qui a sous-entendu des nageoires et des écailles chôméani déduit de là donc je déduit de là que ne mange pas ce qui n'a pas mâchma chénéma l'altochal est chez l'eau du fait que aussi la contraposée quand on te dit ne mange pas ce qui n'a pas chôméani j'entends de là érol est chez l'eau alors pourquoi la Torah elle te dit regardons les versets regardons les versets s'il vous plaît bonjour monsieur Strasbourg certes salut alors ok donc prenons les versets chapitou d'Alef chapitou d'Alef non c'est page 636 pardon pardon verset tête ça vous mangerez de tout ce qui est dans l'eau pourquoi c'est écrit vous mangerez ce qu'il y a et vous ne mangerez pas ce qu'il n'y a pas ben dit vous ne mangerez pas ce qu'il n'y a pas donc ce qu'il n'y a pas donc ce qu'il y a vous mangerez ou dit ce que tu mangerais donc ce qu'il n'y a pas tu ne manges pas donc pourquoi l'auteur répète réponse de l'agmara la vor ala b a c bel ot a c pour transgresser une mitzvah positive et une mitzvah négative transgresser nous appellons oui c'est à dire que si quelqu'un il mange une anguille ouais ouais il n'a pas le droit de manger et il devait manger ce qui a ce qui a des écailles c'est pas clair je devais manger ce qui a des écailles il a il moi je je dois manger ce qui a des écailles et des nageoires et je mange que je dois manger parce qu'on dit je dois mettre des cils je dois mettre des cils mais je dois manger je n'en mange pas je dois manger ça va je dois manger on mange ou pas alors ? comment ? on mange le poisson on fait des cils j'aimerais bien ça dépend comment c'est préparé qu'est-ce que c'est ? je dois mettre des cils et je dois mettre des cils Non, mais l'agmara, elle ne dit pas qu'on doit manger du poisson. Elle dit que si on mange un poisson pas cachère, on transgresse deux. Oui, mais Damien demande, c'est quoi ? Je transgresse quoi ? Non, je transgresse l'interdit de manger du poisson pas cachère. Bon, ça, c'est bidon. Maintenant... Et je transgresse l'obligation de manger du poisson. Mais c'est quoi ? T'es poissonnier, c'est une pub pour ta poissonnerie, c'est quoi ? C'est ce qu'il demande. Non, c'est ce qu'elle dit là-bas. Manger du poisson, c'est écrit d'Av Samer. Samer Vav, Amoud Ben, dans Traité Khoulin, manger du poisson. C'est pas seulement beau pour la santé, mais en plus, c'est une mitzvah. Le poisson pour tous. Oui, mais d'après l'Akmara, cette mitzvah, on n'enfreint que si on mange du poisson tamé. Je ne peux pas accomplir. C'est pas une vraie mitzvah, c'est une mitzvah tassé. Alors, là, sauf ton respect, c'est malin, sauf ton respect, évidemment. C'est malin ce que tu dis, c'est pas vraiment une mitzvah tassé. Alors, c'est quoi ? C'est pas une mitzvah tassé parce que l'Akmara dit qu'elle ne s'applique, cette mitzvah, que si on mange du poisson tamé. C'est les mots de l'Akmara. L'Akmara, elle ne dit pas que c'est une mitzvah tassé et que tu dois manger du poisson tous les jours. Ou tout le temps, même, sans t'arrêter. Peut-être tout le temps, elle ne nous dit pas ça. C'est une mitzvah tassé de... Lorsque je mange d'une seule meunière, un carpaccio de thon pour faire plaisir à Charlie. Voilà. J'accomplis la mitzvah positive de manger du poisson cachère. C'est pas que je dois manger du poisson tout le temps. Mais j'ai fait the good choice. Ouais. J'ai fait le good choice. Là, t'as pas fait le good choice. Hein ? Mais c'est pas ce qu'on dit l'Akmara. Si. L'Akmara, c'est pas ça. Si. C'est que j'avais des choix dans la vie et j'ai pas fait le bon choix. Je dois choisir le poisson avec des écailles et des nageoires. Eh ben, ce choix, je l'ai enfreint. J'ai annulé ce choix positif. Voilà. Mais ça, c'est pas valable pour ça, alors. C'est valable pour toutes les méthodes. Je dois acheter un jouet pour un petit garçon de deux ans. D'accord. Alors, ma femme, elle me dit, regarde, achète pas un... Achète quelque chose... Achète pas quelque chose d'agressif. Et achète quelque chose plutôt... Qui... Comment dire ? Qui fait réfléchir. OK. Et j'achète un pistolet. Alors, le fait... j'ai annulé le positif d'acheter quelque chose qui fait réfléchir. J'ai annulé ce choix. Il y avait un choix... Outre le fait que t'as pris des risques. Ce choix que je devais faire, je l'ai annulé. Et en plus de ça, j'ai transgressé. Non, mais c'est clair. Non, mais je comprends. Il fallait l'exprimer parce que comme ça, on ne voit pas comment je transgresse un mitzvah positif. OK. Oui, mais ça, c'est pour toutes les... Pour toutes les mitzvahs, on a la même chose, alors, du coup. Chaque fois que... Chaque fois qu'on... qu'on transgresse une mitzvah, il y a... Exactement. Il y a la même chose. Quelqu'un, il mange, par exemple, du chazir, c'est écrit Voilà l'animal que vous mangerez. Eh bien, j'annule aussi. Il y a aussi ça au sujet de... Il faut creuser. OK. On continue. C'est facile. Voilà. Alors... 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 Regardons la suite des versets si vous le voulez bien. Alors, la suite des versets, on avait déjà vus, hein, plus haut. C'est des sujets que nous avions déjà un peu vus plus haut et que nous avions un peu regardés dans la Roura Shulkan parce que... Et on avait vu aussi dans le Chochbat Adam, si je ne m'abuse, parce que c'était absolument... incroyablement incroyable. Donc, c'est ce qu'on va voir. Continuons. Je reprends. Verset tête. Et zé torlou mi kol asher bamayim. Voilà ce que vous mangez de tout ce qui est dans l'eau. Kol asher, ça veut dire qu'est-ce que c'est bamayim. Dans l'eau, bayamim ou banachalim otam tohelu. Bon, une petite seconde. Et zé torlou mi kol asher bamayim. Alors, regardons l'agbara. Torlou mi kol asher bamayim. Vous mangez de tout ce qui est dans l'eau. Ma talmou l'omar. Qu'est-ce que... Cher torlou asher bamayim. Qu'est-ce que ça vient nous faire entendre ? Che yachol. Parce que j'aurais pu penser. Ouhil v'y tir bemepourash. V'y tir b'estam. Ma, k'sh'y tir b'mepourash, lo h'y tir ela b'kelim. Af, k'sh'y tir b'estam, lo h'y tir ela b'kelim. Minayim l'erabot borot sh'y limayarot sh'y sh'okhe v'shote mehem v'no n'imna. T'almou l'omar. Torlou mi kol asher bamayim. Echa n'i tir b'kelim. L'h'y tir et ze torlou me kol asher bamayim. Bamayim anachem. Ad eche t'le echol. Dele t'le lo t'chol. Abekelim. Afan gav dele t'le echol. Ema b'kelim afan de eitle. L'h'y khol. Lo s'y adh'y tir. Kol asher lo s'apir. K'h'y tir b'yamin v'anachem. Mikol sh'y ratz amayim. B'yamin v'anachem dele t'le. Abekelim afan de eitle echol. V'y ma b'mayim k'lal. B'yamin v'anachem pr'at. K'lal ou pr'at enk ba-k'lal. Ela m'asher b'pr'at. Yaa emim. I m'anachem. Ine et simcha et simlo. B'mayim k'hazak ala ane tre k'lal. De simichel adadé nidou. Amaravina k'inamu emaraba. Kom m'asher mosheye. Sh'y iklamu s'yem zelazé. Atel pr'at b'n'eim. Vedona b'klal ou pr'at ou k'lal. Le sujet c'est le suivant. On a vu. On a vu. Que des. Des mollusques. Des mollusques. Des insectes. Qui sont. Dans l'eau. Dans l'eau. On mange. Que les poissons. Mais dans les kélib. Par exemple. Dans une bassine. Il y a. Des. Dans la bassine. Il y a des. Des insectes. Qui sont dans la bassine. On peut boire dans la bassine. Même si on n'a pas des insectes. On a vu ça. N'est-ce pas. Alors. Mais. Dans la mesure. Où l'insecte. N'a pas rampé. Sur le bord de la bassine. Mais tant que c'est dans la bassine. C'est-à-dire. Je me penche. Et je bois. L'insecte. Dans la bassine. C'est bon. Par contre. L'insecte. Dans l'eau. Dans l'eau. Dans la mer. Ou. Dans la rivière. Ça. C'est pas caché. Maintenant. On voudrait. C'est ça. C'est ça. C'est ça le sujet qu'on cherche. C'est ça le sujet qu'on cherche. Alors. On y va. Vous mangerez. Donc là. C'est. Ce qui est. Nazoire. Et tout ce qui est dans l'eau. Qu'est-ce que ça vient venir dans l'eau. Chez Yachon. J'aurais pu penser. Au il. Vétir. Fouraj. Vétir. Besta. Étant donné que la Torah a permis explicitement. Et a permis. Stam. Qu'est-ce que ça veut dire. Regardons Rashi. On a appris. La permission. Si ça. Des écarts. Des nageoires. Ils sont assez. Et un interdit positif. Si l'on a. Si l'on n'a pas. Vétir. Pourquoi. Il y a un premier. Vous mangerez. Lirtov. Mikol. Asher. Bamaim. T'as qu'à écrire. Tout ce qui est dans l'eau. Il y a un tochlou. Qui est entre. Alors une seconde. On est au tam. Tochlou. Ah c'est écrit. Au tam. Tochlou. Il y en a un trop. Voilà. Lirtov. Mikol. Asher. Bamaim. Au tam. Tochlou. On lève le premier. Che. Yachol. Parce que. J'aurais pu penser. Rachi. Via. Akashia. Torlou. Deresha. Le premier. Torlou. Oui. Avec. Les. Mishmach. Les gouffés. J'aurais. Eu besoin. Pour le corps du sujet. Pour nous dire. Que. C'est. Mitzvah. Tassé. Si je mange. Je mangeais ça. On battra. Les drachats. Et le dernier. Pour une drachat. Des col. Ouhra. Des drachats. Akhiou. Parce qu'en général. C'est comme ça. Le premier. C'est pour le sujet. Le deuxième. C'est pour. Rajouter. Nos sens supérieurs. Il me connaît tout. Lo. Mishkachan. Midé. Les midrash. Mais. Torlou. Dessefah. Donc. J'ai rien à apprendre. Du deuxième. Torlou. Da. Drachat. De. Darchinan. Maï. Besamur. Lo. Mishtamam. C'est à dire. Qu'est-ce que ça vient. Nous. Le deuxième. Torlou. Nous enseigner. Alors. Et c'est ça. Ce que. Le sujet va commencer. Étant donné que la Torah a permis des bestioles aquatiques sans signe de pureté dans deux versets comme on va dire de la suite. J'aurais pu apprendre. J'aurais pu penser. Apprenons ce qui n'est pas explicite de ce qui est explicite. Apprenons ce qui est explicite. C'est l'inverse. Apprenons ce qui est explicite de ce qui n'est pas explicite. L'inverse. Alors. Une seconde. Où est-ce que c'est les versets qui permettent les bestioles dans les quels hymnes. Merci. On apprend celui qui n'est pas explicite de celui qui est explicite. Ça paraît pas logique. Où est-ce que c'était les bestioles dans les quels hymnes que c'était Kacher ? Quel verset on apprenait ? Ah. Oui. Parce que le verset Youd. Tout ce qui n'a pas à Saint-Pierre qu'à ce qu'est-ce que c'est dans les Bayamim, dans la mer, dans les rivières. Pourquoi la Torah, elle précite dans la mer, dans les rivières ? Est-ce qu'il y a dans l'eau ? C'est-à-dire que j'aurais pu penser, et d'ailleurs c'est comme ça la vérité, c'est que ce qui n'est pas dans la mer et dans les rivières, mais ce qui est dans les quels hymnes, ce qui est dans les bassines, les récipients, et bien même si ça passe à Saint-Pierre qu'à ce qu'est-ce que c'est, c'est Kacher. Oui. Donc ça c'est pas explicite. C'est Kacher, c'est ce qu'on avait vu, c'est ce qu'on avait déjà vu du haut, d'accord ? Alors, encore une fois, je reprends. J'aurais pu penser, « O il veut tirer le fourrage, il veut tirer le stable. » Étant donné que ça a permis explicitement et permis non explicitement. De la même manière que ça a permis explicitement, ça n'a permis que dans les récipients. Comment ? Regardons Rachi. « Ma qu'est-ce que j'ai tirer le fourrage ? » Si déjà, quand ça a permis explicitement, ça n'a permis l'eau et tirer seulement dans les récipients. « Ma qu'est-ce que j'ai tirer le fourrage ? » La généralisation, c'est comme « Kharitzim ou neitzim chennovim » Par exemple, tu as Kharitzim, des sillons, des trous dans la terre, dans lesquels il y a de l'eau. Ça ressemble aux mers et aux rivières. Ou bien, tu as des citernes, des cavernes avec de l'eau, ça ne ressemble pas à des sources. Il y en a, il y a des sources d'eau, il y en a, ça ressemble à des sources. Alors, est-ce que ça, ça veut dire, ce qui est explicite, c'est les kélims ? Maintenant, tu as autre chose. Tu as, par exemple, tu n'as pas la mer, tu n'as pas des rivières, mais tu as par exemple un puits. C'est ni une rivière, ni la mer, ou bien tu n'as pas des kélims, mais tu as, par exemple, dans une caverne, tu as de l'eau, de l'eau de pluie. Et là, ce n'est pas un kélim, c'est la pierre, il y a un trou dans la pierre, ça ne jaillit pas du sol. Est-ce que, là, qu'est-ce qu'on permettra dans l'un, qu'est-ce qu'on permettra dans l'autre ? Qu'est-ce qu'on permettra dans l'un, qu'est-ce qu'on interdira dans l'autre ? On généralisera, finalement, ce n'est ni une rivière, ni la mer, ni un kélim. Donc, ça va dans quel sens ? C'est ça la question. « Me fourrage », c'est le kélim. Maintenant, tu n'as pas « me fourrage », c'est quoi ? Un puits, c'est de l'eau qui jaillit, et ce n'est ni la mer, ni une rivière, ou bien un trou dans la terre, ou dans la roche, où il y a de l'eau. Là, ce n'est pas un kélim, parce que c'est naturel, mais ce n'est pas de l'eau qui jaillit. Alors, dans l'un, je permets quoi ? Et j'interdis quoi ? C'est la question. Quand il a permis l'explication, c'est dans les kélims. D'où est-ce que je déduirais ? C'est quoi ? C'est des trous, des cavernes, où il n'y a pas de l'eau qui jaillit. Ils se penchent, ils boivent de l'eau. Ils ne s'empêchent pas. Vous mangez, mais tout c'est dans l'eau. C'est la généralité, ça. Qui ne s'empêchent pas de boire avec les verres qui sont dedans. Sympathique, merveilleux judaïsme. Moi, je sens, je vais faire des conférences là-dessus. Ça va cartonner. Ça veut dire, finalement... Et à pesant qu'il toit bien... Regardez, la Torah... À pesant qu'il toit bien, c'est sur les vêtres qui grouillent. Il y a trop d'interdits. Mais non, pas du tout. Vous allez dans une caverne. Vous avez un trou, il y a de l'eau dedans. Il y a des baissoles qui grouillent. C'est caché. Mais c'est caché. Là, ça fait le buzz. Oh là là là. C'est très libéral, en vérité, la Torah. C'est caché. Voilà. Alors, une seconde. Rashi. C'est pour ça, ici, Rashi, il fait un travail extraordinaire. Parce qu'au départ, c'est le premier Torlou qui est en trois. Et nous, on a été choqués. C'est ce que Rashi nous a expliqué. Normalement, le premier, il est pour le corps du sujet. Et ensuite, le deuxième, c'est pour Mérabot. Or, le deuxième, Otam Torhelou, de ceux qui ont les deux signes. Alors, Otam Torhelou, Otam Torhelou, il lui dit, c'est lui qui est en trois. C'est lui qui est en trois. Otam Torhelou, Otam Torhelou Kamar. C'est un bref, en sujet. C'est-à-dire, le Snapil Katsheem, c'est pour ce qui est dans l'eau et dans les rivières. vous mangez de tout ce qui est dans l'eau même s'il n'y a pas dans les chalim et les chalim il faut des chalim mais êtes-vous le verset ça ça vient généraliser que dans l'eau il n'y a pas besoin de se dapir dans la mesure où ce n'est pas yamim ou les chalim voilà ok alors maintenant on va se poser la question dans l'autre sens maintenant où est-ce qu'on a vu que c'était permis dans des récipients de tout ce qui est dans l'eau tout ce qui est dans l'eau maintenant dans l'eau et dans les mers et dans les rivières là il faut ce qui a oui ce qui n'a pas non mais ce qui est dans les chalim mais peut-être je peux te dire dans les chalim même s'il y a des simanimes on ne mange pas il n'y a pas d'hypothèse il n'y a pas d'hypothèse c'est à dire tout ce qui a un snapire qui n'a pas un snapire dans les eaux dans les rivières vous ne mangerez pas sous-entendu si on n'est pas dans les eaux et dans les rivières il n'y a pas de snapire avec casquette 7 c'est permis ok regardez on s'arrête là-dessus pour le moment dans les bassines comment ? dans les bassines il n'y a pas assez d'apires avec casquette 7 c'est permis je n'ai pas compris dans une bassine il n'y a pas assez d'apires avec casquette ça serait permis c'est pas ce serait c'est permis dans la mesure où le mollusque ou l'insecte ne va pas sur les parois c'est ce qu'on avait vu tant que ce n'est pas dans cette histoire-là comment ? c'est celui rappelle-moi prof matadam d'accord on le reprendra on le reprendra on n'est pas quand même obligé on reprend ce passage parce que c'est un passage très beau mais maintenant qu'on vient de le faire c'est clair je préfère qu'on le reprenne pour bien mettre parce qu'il y a il y a trop de propositions dans les versets c'est ça ce que les racharim travaillent pour inclure des choses qu'on n'aurait pas imaginé au départ ok suite au prochain numéro chabat shalom chabat shalom chabat shalom chabat shalom à goût de chabat shalom je crains le pire mais allons-y celui qui bon j'ai dit serait tu dis oui il doit mais celui qui ne veut pas parce qu'il a l'impression quand même malgré tout qu'il voit des choses qui grouillent et même si la Torah lui permet il a quand même l'impression qu'il fait un issue il est balmo aussi non c'est une autre notion ça s'appelle balte shaketsu on n'a pas le droit de manger quelque chose qui nous dégoûte oui ah d'accord balte shaketsu oui mais c'est pas le problème que balte shaketsu ça ne le dégoûte pas mais c'est le problème il rajouterait balte shaketsu ah non ça ne le dégoûte pas lui il a l'estomac bien accroché ça ne le dégoûte pas il dit oh non je ne veux pas le faire alors ça c'est à sourire balte shaketsu non c'est pas balte shaketsu c'est que on avait vu par exemple tu as un fromage tu as des verres dans le fromage d'accord comme un vrai fromage tant que le verre n'est pas sorti du fromage c'est kachère bon maintenant nous on est on est bio et je ne sais pas quoi on est on est comment dire des pseudos hindouistes tout ce qui est vivant on ne touche pas etc ok d'accord c'est un autre problème mais en soi si ça ne te dégoûte pas il n'y a pas de raison que tu ne manges pas tu dis ah non il y a deux manières de dégoûter ça dégoûter parce que ça te dégoûte je ne sais pas tu vois quelque chose ça donne envie de vomir tu n'as pas le droit de manger ça ne donne pas envie de vomir mais tu te dis oh non la Torah permet bon non c'est un autre problème ok c'est bon merci beaucoup bon appétit t'es abeus 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 Merci.